Les taux d'intérêt européens sont à leur plus bas niveau depuis 300 ans. Les épargnants et les politiciens reprochent aux banquiers centraux d'avoir été trop lains. Pourtant, les vrais coupables sont les tendances à long terme qui ont fait baisser le taux neutre. Le taux neutre est le taux qui équilibre l'offre et la demande d'épargne. En abaissant le taux en dessous de ce niveau neutre, la banque centrale stimule la demande d'argent et donc la croissance et vice-versa. Ces dernières décennies, plusieurs facteurs ont fait baisser le taux neutre. Le vieillissement incite plus de gens à l'épargne de prévoyance. En raison de l'inégalité croissante, il y a de plus en plus de ménages, les plus riches, qui épargnent davantage. Et donc, trop d'épargne, tu l'épargnes, parce que cette masse de liquidité fait baisser sa valeur et pas ricocher le taux d'intérêt. Le recul de la demande fait lui aussi baisser le taux d'intérêt. Le ralentissement structurel de la productivité et de la démographie pèse sur le rendement du capital investi, ce qui fait que les entreprises réduisent leur investissement. En somme, l'offre plus élevée et la demande plus faible d'argent ont fait perdre 7 points de pourcentage au taux neutre réel depuis les années 70. L'État a partiellement compensé cette perte par des dettes publiques plus élevées et donc une plus grande demande d'épargne. Il a également investi dans les soins de santé et dans les pensions, ce qui a fait que les gens ont moins besoin d'épargner. Cependant, l'effet net de l'ensemble des tendances à long terme sur le taux neutre réel se traduit toujours par une baisse de 3 points de pourcentage. Aux États-Unis, le taux neutre réel est estimé à 0,5 % comparé à moins 0,5 % en Europe. Si l'on y ajoute l'inflation actuelle d'environ 1 %, on constate que pour stimuler l'économie européenne, il faudrait faire baisser le taux nominal sous la barre des 0,5 %. Aujourd'hui, le taux à court terme s'établit à 0 %. Cela ne changera que si les tendances structurelles s'inversent. Mais on ne s'arrête pas le vieillissement d'un seul coup, ni les inégalités. Il se pourrait que la production augmente enfin grâce à la révolution digitale, mais on attend cela depuis un moment. J'en déduis donc que les taux d'intérêt sont effectivement exceptionnellement bas aujourd'hui. Cependant, même dans des conditions macroéconomiques neutres, un taux nominal à long terme de 1 à 3 % semble être la nouvelle norme, sauf en cas d'accélération de l'inflation.